Comme Jean-Pierre Bemba il y a quelques jours, Moïse Katoumbi est lui aussi sorti de son fief de Lubumbashi pour répondre à l'invitation du chef de l'État. Le leader d'Ensemble pour la République a d'abord eu un aparté d'un peu plus d'une heure avec le président de la République avant les discussions élargies à ses collaborateurs. Celui qui doit son retour au pays au processus démocratique enclenché par le président de la République n'a pas fait de grandes déclarations à la presse. Je suis venu voir le président de la République pour les consultations. D'abord je suis venu voir un frère et le plus important je crois d'ici Pékin il va terminer les consultations. Vous saurez ce qu'on a discuté avec le président de la République. Des grosses pointures de la politique congolaise, il en fait aussi partie. Gabriel Kiongou Akumanda qui ne voile plus son soutien à Félix-Antoine Kisekedi Chilombo n'a fait que confirmer à l'autorité suprême ses profondes convictions. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir ? Vous connaissez ma position ? Vous connaissez la position de la formation politique que je dirige, l'UNAFEC ? Je suis tout simplement venu transporter et transmettre le grand soutien de la population du peuple de l'UNAFEC à travers toute la République en général et particulièrement le Katanga, qui est le peuple qui a décidé d'accompagner le président de la République afin qu'il ne puisse pas trahir la cause de la population. À la question de journalistes sur son avis à propos de la coalition FCCKH, le président national de l'UNAFEC a dit constater comme plusieurs Congolais l'échec de ce mariage. La FDC a lié un autre regroupement majeur de la sphère politique congolaise à être reçu ce samedi par le garant de la nation. Modesto Batilou Kuebo, qui le conduisait, affirme avoir déballé le contenu de leur plan de sortie de crise avec le président de la République. Nous avons fait un plaidoyer pour la paix, la bonne gouvernance, gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance climatique, gouvernance diplomatique et sécuritaire. Nous avions par exemple proposé qu'on puisse instaurer des barzas communautaires au niveau de chaque province pour que les communautés prennent l'habitude de se parler. Le notable Nekongo, Nemo Andansemi, a lui aussi exposé sa pensée au chef de l'État. Le leader de Boundo Diakongo a rassuré son soutien inconditionnel à cette action salvatrice pour le pays, lancée par Félix-Antoine Tshisekedi. Moi je pense à l'allure où va le pays. Je demande qu'on mette à la gauche et à la droite de mettre quelques glaçons dans son verre de whisky. Autre les politiques, les artistes musiciens ont eux aussi répondu favorablement à l'invitation du chef de l'État. Jossarnio Kalongo, Blaise Boulard, Evoloko ou encore Paul Balenza rêvent eux aussi d'un Congo nouveau. C'est une première depuis que notre pays est Congo qu'une autorité convie les artistes musiciens que nous sommes à participer à une consultation. Nos papas à nos années qui étaient à la table ronde, ils étaient partis, pas pour participer, ils étaient partis pour agrémenter la table ronde. Là c'est une première et nous lui avons remis notre mémo que nous avons préparé et il a répondu à certaines questions, à certains de nos désidérateurs. Tout doucement, les pièces de la carte se constituent et l'option de l'union sacrée de la nation se solidifie. Nous voulons ici démontrer l'illégitimité de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs des adresses, Le chapitre des violations intentionnaires manifeste, flagrant le massif de la constitution, fait aujourd'hui, dans notre pays, la République démocratique du Congo, l'objet d'une vive controverse au sein de la classe politique et dans les milliers scientifiques, depuis la signature et la publication des ordonnances présidentielles du 17 juillet 2020. A ma qualité de professeur à l'université de Kinshasa, une équine faculté des droits, constitutionnaliste, mais aussi des parlementaires, j'apporte ma modeste contribution pour constater avec vous qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle de notre pays est devenue illégitime. Mesdames et Messieurs de la presse, vous constatez que je ne suis pas seul devant vous. J'ai pris soin de me faire accompagner par mes collègues parlementaires, sénateurs et députés nationaux, qui partagent le même souci que moi autour de ces sujets préoccupants, qui est en réalité à la base de la crise politique profonde, qui sécouent de plein fouet le fonctionnement régulier et harmonieux des institutions de la République démocratique du Congo, notre pays. J'appelle des faits électro-actes. Le vendredi 17 juillet 2020, le président de la République, chef de l'État, a signé et publié, en une seule journée, et à l'insu du Premier ministre, chef du gouvernement, une série abondante d'ordonnances portant nomination à la Cour constitutionnelle, dans la magistratur civile et militaire, au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, par Bécé, et dans les portes feuilles de l'État. Parmi ces ordonnances figurent celle numéro 20, bar 116, portant nomination comme membre de la Cour constitutionnelle, des magistrats Diédonné Kamouleté, Badibanga, Alphonse Kaloume Asengo, et du professeur Diédonné Kalouba Diboua, sans respect des dispositions constitutionnelles en la matière, notamment celles relatives à la composition de la Cour, à la provenance des membres de la Cour, à la durée et au renouvellement du mandat des membres de la Cour constitutionnelle. Cette ordonnance anticonstitutionnelle a aussi violé des dispositions prévues par la loi organique numéro 13, bar 026, du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment dans ses articles 2, 28 et 31. Et par conséquent, conformément à l'article 4 de la même loi organique, les nominations dont télésporteuses sont purement et simplement nulles de plein. car le président de la République a nommé de sa propre initiative deux membres issus du même groupe qui n'est pas le sien, à savoir les conseils supérieurs de la magistrature, étant donné que l'Assemblée générale du conseil supérieur de la magistrature ne s'est jamais réunie pour faire ses propositions et n'a donc jamais donné mandat à son bureau pour ce faire. En outre, l'ordonnance numéro 20, bar 116, du 17 juillet 2020, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, précise la date du procès verbal de la prise d'acte par la plénière de la Cour constitutionnelle de la démission d'un membre de la dite cour désignée sur initiative propre du président de la République, mais curieusement, cette même ordonnance ne donne aucunement la date du procès verbal constatant la désignation des deux autres membres issus toujours du groupe conseil supérieur de la magistrature, ce qui ne permet pas d'en constater le respect du délai des 48 heures fixées par l'article 2 en son alinéatoire de la loi organique numéro 13, bar 026, du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. En effet, l'article 2, alinéatoire, de la loi organique juste mentionnée, dispose les procès-vergaux constatant la désignation des membres de la Cour autres que ceux désignés par le président de la République sont transmis à ce dernier dans les 48 heures au fin de leur nomination. L'absence de tels procès-vergaux, eux, en conséquence, celles de leur date, rendent impossible l'application de cette importante disposition légale. Par ailleurs, l'ordonnance numéro 20, bar 116, du 17 juillet 2020, portant nomination des trois nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, remplaçant Djédonné Kalouba Dibwa, Djédonné Kamoulete Badibanga et Alphonsine Kaloumé Assène, signé et publié par le président de la République, indique clairement, dans son onzième visa, qu'elle est prise en vue du remplacement du membre démissionnaire, entendu le président Benoît Loan-Bin. Mais, dans la même série de visas, en violation des dispositions de l'article 28, de la loi organique précité, la même ordonnance se réfère curieusement aux ordonnances numéro 14, bar 021, du 7 juillet 2014, concernant uniquement les juges Noël-Kilomba et numéro 18, bar 038, du 14 mai 2018, concernant uniquement les juges Jean-Ougoulou, qui n'ont pourtant jamais démissionné et dont le mandat est toujours en cours, avec cette conséquence que la Cour constitutionnelle se trouve aujourd'hui avec une composition des 11 membres au lieu de 9 membres constitutionnellement et légalement progrés. Le président de la République décide de programmer d'autorité et en toute illégalité la cérémonie de prestation de serment de ces trois nouveaux membres de la Cour constitutionnelle en dépit de toutes ces violations intentionnelles de manifeste de la Constitution qui ont entouré leur désignation et leur nomination et qui ont été dûment portés à la connaissance du président de la République, notamment par sa déclaration publique et solennelle du 21 juillet 2020, le Premier ministre, chef du gouvernement, affirma n'avoir jamais été associé ni de près ni de loin à l'élaboration des dites ordonnances et a dénoncé le contre-saint inconstitutionnel apposé sur ces ordonnances par une personne sans qualité ni mandat. Par sa déclaration publique et solennelle du 21 juillet 2020, la Conférence des présidents des régroupements politiques, membres du Front commun pour les Congos, plateforme politique largement majoritaire à l'Assemblée nationale, a affirmé en substance que toutes les ordonnances signées et publiées par le président de la République le 17 juillet 2020, l'ont été en violation flagrante et manifeste de la Constitution. Par la lettre numérotée N bar A bar NK NM bar JUP bar JC bar RDC bar 568 bar 20 du 21 août 2020 de l'avocat conseil des deux membres de la Cour constitutionnelle illégalement arbitrairement remplacée maître Théodore Ngoï Ilungarone Senga adressée au président de la République. Lors de sa conférence de presse tenue le 8 septembre 2020 au centre CEPAS de la Gombé à Kinshasa, le professeur émérit Raphaël Nyabirun Mwene Senga de l'université de Kinshasa a procédé à l'inventaire de toutes les violations constitutionnelles intentionnelles commises par le président de la République, conférence de presse dont le texte a été largement diffusé dans les médias audiovisuels, les médias en ligne et dans la presse écrite. Par sa lettre ouverte datée du 17 septembre 2020 et dont l'objet est le appel du strict devoir du respect de la Constitution adressé à leurs excellences et Joseph Kabila Kabangé, le professeur Gabriel Banza Malale de l'université de Lubumbashi, s'est livré au même exercice que son collègue Nyabirungo et a conclu aussi à la violation intentionnelle délibérée et massive de la Constitution par le président de la République dans la signature et la publication des ordonnances du 17 juillet 2020. Cette lettre a également été largement diffusée dans les médias audiovisuels, les médias en ligne et dans la presse écrite. Par sa lettre du 14 octobre 2020 du professeur José N'Goto N'Galindi adressé à l'honorable député national Étienne Massanga Kisigaye élu du territoire d'Urbundu dans la province de la Tchopo. En réponse à sa question sur la valeur juridique des ordonnances du 17 juillet 2020, plus particulièrement c'est le relatif à la nomination des trois nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, c'est doctrinaire de l'Université de Kisangani a transmis en annexe une étude technique qui a conclu après d'une analyse approfondie à la nullité de plein droit des nominations des trois nouveaux membres de la Cour par l'ordonnance numéro 20 bar 116 du 17 juillet 2020, étude qui a été largement diffusée dans les médias audiovisuels, les médias en ligne et dans la prise précédente. La presse tant nationale qu'internationale nécessite depuis juillet 2020 de diffuser largement dans les médias audiovisuels, les médias en ligne et dans la presse écrite des émissions et articles relevant suffisamment le caractère intentionnellement inconditionnel de toutes ses ordonnances du 17 juillet 2020, particulièrement celle numéro 20 bar 116 nommant les trois nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Lors de l'audience officielle que le président de la République accorda à la présidente de l'Assemblée nationale et au président du Sénat à la cité de l'Union africaine le mardi 13 octobre 2020, les présidents des deux chambres du Parlement lui ont clairement expliqué articles de la Constitution et des lois organiques à l'appui que les trois nouveaux membres de la Cour constitutionnelle ont été nommés en violation de la Constitution et des lois de la République. Par une requête en interprétation de l'article 150 de la Constitution déposée le lundi 19 octobre 2020, 21 honorables sénateurs soit plus d'un dixième de membres du Sénat ont saisi sur pied de l'article 161 à l'inéa premier de la Constitution la Cour constitutionnelle. Cette requête des sénateurs a été largement diffusée dans les médias audiovisuels, dans les médias en ligne et dans la presse. par une requête en interprétation de l'article 79 et 158 de la Constitution déposée le mardi 28 octobre 2020, 201 honorables députés nationaux ont saisi sur pied de l'article 161 à l'inéa premier de la Constitution la Cour constitutionnelle. Cette requête des députés nationaux a été largement diffusée dans les médias audiovisuels, les médias en ligne et dans la presse. Par la lettre conjointe référencée RDC-P bar A S N A T Sénat bar 45 bar 2020 du 20 octobre 2020, les présidents des deux chambres du Parlement ont accusé réception de la lettre numéro 20 87 bar 10 bar 2020 du 19 octobre 2020 du directeur des cabinets A.I. du président de la République en rapport avec la prestation de serment des trois nouveaux membres de la Cour constitutionnelle dans laquelle il signifie au président de la République sans détour leur position de ne pas organiser la cérémonie des prestations de serment des trois nouveaux juges de la Cour constitutionnelle ni d'en être partie prenante pour non-respect de la Constitution et des lois de la République. exprime leur surprise devant le fait accompli du président de la République qui ne cadre pas avec les principes essentiels des collaborations et des courtoisies institutionnelles fermant du système politique de la République démocratique du pays. Par une requête en interprétation des articles de 79, 81, 82, 158 et 192 de la Constitution déposée le mardi 21 octobre 2020, le Premier ministre chef du gouvernement a saisi aussi sur pied de l'article 161 alinéa 1er de la Constitution la Cour constitutionnelle. Par une étude intitulée, constat des experts sur les 153 ordonnances anticonstitutionnelles et frauduleuses du président de la République du 17 juillet 2020, prétendument signées, contre-signées et certifiées conformes aux originales le même jour. Un panel d'experts multidisciplinaires et indépendants composés de juristes, académiciens, d'avocats et des magistrats a établi qu'à travers ces ordonnances présidentielles 1. La Constitution a été massivement violée de manière intentionnelle, délibérée, manifeste et flagrante. 16 articles de la Constitution violés dont l'article premier dont les articles premiers 12, 62, 64, 69, 74, 79, 81, 82, 91, 149, 150, 152, 158 et 165. 2. Il y a eu fraude à la Constitution par le fait du président de la République pour usurpation des prélogatifs constitutionnels d'autres institutions et instances les deux dans un contexte de coalition politique. 12 articles de la Constitution violés. Les articles premiers 62, 62, 69, 74, 79, 81, 82, 91, 92, 149, 150. 3. Le remplacement et la nomination des deux membres de la Cour constitutionnelle en cours de mandat à la Cour de cassation Noël Quilonda et Jean Oboulou sont intentionnellement et manifestement inconstitutionnels. 10 articles de la Constitution violés à cet effet. les articles premiers 12, 62, 64, 69, 74, 82, 149, 152 et 150. 4. La nomination des trois nouveaux membres de la Cour constitutionnelle magistrat Diédoné Kamoulete Badibanga, Alphonsine Kaloume et professeur Diédoné Kalou Badibois est nul de plein droit. 9 articles de la Constitution en ont été violés. Les articles 62, 64, 69, 74, 82, 149, 152, 158 et 169. 5. La Cour constitutionnelle est paralysée faute de quorum avec un pacte négatif et préjudiciable le fonctionnement régulier des autres institutions de la République articulaient violer 8 au total de la Constitution, dont les articles premiers, 62, 64, 69, 74, 149, 158 et 169. 6. La Cour constitutionnelle de la République de la République démocratique du Congo est devenue illégitime du fait notamment de la présence en son sein de trois nouveaux membres nommés en violation intentionnelle et flagrantes de la Constitution. Un article de la Constitution violée dont l'article 150. 7. Il y a anéantissement de l'État des droits en République démocratique du Congo et tentative de renversement du régime constitutionnel constitutive d'infractions imprescriptives contre la nation et l'État, notamment pour exercice du pouvoir en violation de la Constitution. Ces articles de la Constitution violée dont les articles premiers 12, 62, 64, 69, 74, 79, 81, 82, 91, 92, 149, 150, 152, 158 et 165. Oui, il y a eu faux en écriture et usage des faux. Dans l'élaboration, la signature et la publication des sous-ordonnances des anciens, voire les articles 21, 124, 125 et 126 du Code pénal congolais. Toutes ces violations intentionnelles de la Constitution constituent dans le chef du président de la République un crime de la République. Un article de la Constitution violée, l'article 165. Ce constat d'experts multidisciplinaires ou indépendants a été largement diffusé dans les médias audiovisuels, dans les médias en ligne et dans la presse écrite tant nationale qu'internationale. C'est dans ces conditions que le président de la République prenant d'absence le Palais du Peuple, évidemment sans l'accord préalable des présidents des deux chambres du Parlement, a, en date du 21 octobre 2020, organisé la cérémonie de prestation des serments de ces trois nouveaux membres de la Cour conditionnelle à l'absence notamment de l'Assemblée nationale et du SEP. Les jeudis 22 octobre 2020, au lendemain de la cérémonie irrégulière des prestations des serments des trois nouveaux membres de la Cour conditionnelle illégalement nommées, la conférence des présidents des regroupements politiques membres du Fonds commun pour les Congos, plateformes politiques largement majoritaires à l'Assemblée nationale réunis en session extraordinaire à publier un communiqué par lequel le FCC porté à la connaissance du public qu'il a fait le tour d'horizon de la situation politique du pays a constaté que le choix délibéré de violer la Constitution a été consommé par le président de la République jusqu'au bout, allant jusqu'à laisser profaner les symboles et les rites de la République à travers un passage en force et ensuite atténu à féliciter tous ces cadres évoluants au sein des institutions pour avoir refusé de cautionner une violation si flagrante de la Constitution. Par le même communiqué, le Fonds commun pour les Congos a fait savoir qu'il ne reconnaît pas les trois nouveaux juges constitutionnels nommés en violation de la Constitution et des lois de la République et que le FCC ne se sentira lié par aucun des actes qu'ils poseront étant donné que leurs nominations sont en plus nulles de plein droit conformément à l'article 4 de la loi organique numéro 13 bar 026 du 15 octobre 2013 pour tant organisation et fonctionnement de la Cour du Constitution Discussion entre autres Il importe de relu de prime abord que les nominations dont est porteuse l'ordonnance anticonstitutionnelle numéro 20 bar 116 du 17 juillet 2020 signée et publiée le vendredi 17 juillet 2020 par le président de la République étant nul de plein droit en ce qu'elles ont été faites en violation des articles 118 et 158 alinéat 1er de la Constitution et des articles 2 de 28 de la loi organique numéro 13 bar 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle celle-ci devient illégitime car composée arbitrairement en violation flagrante des textes constitutionnels et légaux aujourd'hui en vigueur en République démocratique du Congo composée en violation de la Constitution La Cour Constitutionnelle en l'état actuel des choses ne saurait d'en être légitimement le gardien Bien plus à ces désastres plutôt juridiques ainsi constatés s'ajoutent l'imbroglio et le chaos qui ont entouré la prestation de serment des trois nouveaux membres de la Cour Constitutionnelle voulu et organisé contre vent et marée par le Président de la République en violation de l'article 110 de la loi organique numéro 13 bar 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle Violation de l'article 118 de la Constitution L'article 118 de la Constitution dispose L'Assemblée nationale et le Sénat ne siègent valablement qu'à la majorité absolue des membres qui les composent Les séances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont publiques sauf si le huis clos est prononcé Les comptes rendus analytiques des débats ainsi que des documents de l'Assemblée nationale et du Sénat sont publiés dans les annales parlementaires En effet les législateurs en disant à l'article 10 à l'INEA de la loi organique numéro 13 bar 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle avant d'en ser en fonction les membres de la Cour sont présentés à la Nation devant le Président de la République l'Assemblée nationale le Sénat et les conseils supérieurs de la magistrature représentés par son bureau Cela sous-entend que cette cérémonie de prestation de serment ne peut être conforme à la loi que devant la configuration de l'Assemblée nationale et du Sénat composée de la majorité absolue de l'air mort conformément à l'article 118 à l'INEA 1er de la Constitution Or, le mercredi 21 octobre 2020 les deux chambres dans leur configuration prescrite par l'article 118 à l'INEA 1er de la Constitution n'étaient pas présentes à cette cérémonie et donc les trois nouveaux juges constitutionnels nommés en violation de l'article 158 de la Constitution n'ont jamais été présentés devant les deux chambres du Parlement et devant la Nation Cela se corrobore par les défauts du compte-rendu analytique des débats qui devaient être élaborés par les deux directions des séances de l'Assemblée nationale et du Sénat afin d'être publiés dans les annales parlementaires conformément à l'article 118 in fine de la Constitution Il y a lieu de relever que présenter les membres de la Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale et le Sénat régulièrement composés conformément à l'article 118 à l'INEA 1er de la Constitution signifie en d'autres termes les faire agréer par les deux chambres du Parlement et la Nation et sans cette formalité la prestation de serment est nulle et donc de nulle Par conséquent la prestation de serment des trois membres de la Cour constitutionnelle le mercredi 21 octobre 2020 en l'absence des deux chambres du Parlement régulièrement constituées est nulle et dénulée comme leur nomination est inconstitution violation de l'article 158 à l'INEA 1er et 4 de la Constitution et de l'article 2 à l'INEA 1er de la loi organique numéro 13 bar 06 du 15 octobre 2013 l'article 158 l'article 158 à l'INEA 1er de la Constitution et l'article 2 à l'INEA 1er de la loi organique disposent dans le même terme la Cour constitutionnelle si après la Cour comprend neuf membres nommées par le président de la République dont trois sur sa propre initiative trois désignées par le Parlement réunies en Congrès et trois autres par les conseils supérieurs de la magistrate or par l'ordonnance numéro 20 par 116 du 17 juillet 2020 le président de la République a nommé de sa propre initiative deux membres issus du groupe qui n'est pas le sou à savoir les conseils supérieurs de la magistrate or l'Assemblée générale du conseil supérieur de l'ambestrature ne s'est jamais réunie pour faire les propositions dont question dans cette ordonnance et n'a jamais donné mandat à son bureau pour ce faire donc l'ordonnance sous-évoquée du prénage de la République constitue une violation intentionnelle manifeste et flagrante de l'article 158 à l'INEA 1er de la Constitution et de l'article 2 à l'INEA 1er de la loi organique numéro 13 par 026 du 15 octobre 2013 portant l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle en ce que le président de la République a nommé de sa propre initiative deux membres issus du même groupe qui n'est pas le seul à savoir les conseils supérieurs de l'administratur en conséquence sont nuls de plein droit toutes ces nominations intervenues par l'ordonnance numéro 20 par 117 juillet 2020 conformément à l'article 4 de la même loi organique dès lors une telle Cour constitutionnelle dont la composition et les nominations énervent les règles posées la Constitution et la loi a perdu toute sa légitimité pour prétendre fonctionner en tant que juridiction qui a en charge le contrôle de la constitutionnalité des lois des actes ayant fortes de loi et des actes réglementaires et les contentieux et les électeurs l'article 158 alinéa 4 de la Constitution dispose la Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans toutefois lors de chaque renouvellement il sera procédé au tirage au sort des membres par groupe or par ordonnance numéro 20 bar 117 du 17 juillet 2020 le président de la République a renouvelé de sa propre initiative la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo au mépris de l'article 158 alinéa 4 de la Constitution donc le président de la République a intentionnellement violé la Constitution en ce qu'il a renouvelé propriément de sa propre initiative donc de son propre gré la Cour constitutionnelle au mépris des dispositions constitutionnelles précises violation de l'article 2 alinéa 3 de la loi organique numéro 13 bar 0 pour 26 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle l'article 2 alinéa 3 de la loi l'organique dispose les procès verbaux constatant la désignation des membres de la Cour autres que ceux désignés par le président de la République sont transmis à ce dernier dans les 48 heures au fin de leur nomination or l'ordonnance numéro 20 bar 116 du 17 juillet 2020 du préal de la République a renvoyé 116 à un prétendu procès verbal contactant la désignation des membres de la Cour constitutionnelle par le conseil supérieur de la magistrate alors que celui-ci ne s'est jamais réuni depuis l'avènement du président Félix Antoine Tissékeli qui l'ont pour pouvoir pour lui transmettre les dix procès verbaux dans les 48 heures au fin de leur nomination à la Cour de la Cour des membres de la Cour constitutionnelle précise la date du procès verbal de la prise d'acte par la plénière de la Cour constitutionnelle de la démission d'un membre de la Ducour désigné sur l'initiative propre du président de la République mais curieusement cette même ordonnance ne donne aucune mal à la date du procès verbal constatant la désignation des deux membres issus toujours du groupe conseil supérieur de la magistrate ce qui ne permet pas d'en constater le respect du délai des 48 heures fixées par l'article 2 en son aligné à 3 de la loi organique numéro 13 bar 026 du 15 octobre 2013 pour ta organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dans l'ordonnance numéro 20 bar 116 du 17 juillet 2020 du président de la République outre qu'elle est en réalisation sans proposition préalable du conseil supérieur de la magistrate et dépourvu du contre-essent constitutionnel de premier ministre chef du gouvernement constitue autant de violations intentionnelles délibérées manifestes systématiques et flagrantes de la constitution en ce que le président de la République s'est basé sur un procès verbal fictif et imaginaire inventé de toutes pièces par ailleurs dépourvue des dates violentes de manière intentionnelles manifestes et flagrantes la constitution et la loi organique que le président bien plus l'assemblée générale du conseil supérieur de la magistrate seul organe légal habilité à faire notamment des propositions de nomination de promotion ou de permutation ne s'est jamais réunie depuis l'investiture du nouveau président de la République pour proposer la nomination de magistrate dédonné Camulete Badibamba et Alphonsine Calumet à la cour constitutionnelle et n'a jamais donné de mandat à son bureau pour ce faire les deux juges ont été anticonstitutionnels maintenant mai le 17 juillet 2020 et puisés dans le même groupe du conseil supérieur de la magistrate au lieu d'un seul qui devait l'être par tirage au sort en avril 2021 et donne et l'ordonnance numéro 20 de sa barre 116 le 17 juillet 2020 portant leur nomination à la cour ne donne pas la date du procès verbal constatant leur désignation par les conseils supérieurs de la magistrate faut-il rappeler que la loi organique numéro 13 barre 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle spécialement dans son article 4 prise en exécution de l'article 169 de la constitution dispose impérativement expressément qu'est nul de plein droit toute nomination intervenue en violation des articles 2 et 3 de cette loi organique de ce fait leur nomination par ordonnance du président de la république numéro 20 barre 106 du 17 juillet 2020 est nul de plein droit conformément à l'article 4 de la loi organique régissant l'organisation et le fonctionnement de la cour constitutionnelle bien plus des contrées sains inventés du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et de la sécurité a été apposé sans droit ni qualité mais plutôt par ruse d'ol malice et fraude et a été ainsi réalisé au moyen non au moyen du non-respect de la loi pénale et de la commission des crimes des droits compliqués à savoir les faux en écriture et l'usage du fonctionnement dès lors une telle cour constitutionnelle composée de membres nommés en violation de la constitution de la loi organique numéro 13 barre 0 verset du 15 octobre 2013 portant l'organisation et le fonctionnement de la cour constitutionnelle et du code pénal est illégal et en conséquence a perdu toute sa légitimité pour prétendre fonctionner en tant que juridiction qui est en charge des contrôles de la constitutionnalité des lois des actes ayant fortes lois et des actes réglementaires et récontentieux électoraux Violation de l'article 28 de la loi organique numéro 13 barre 06 du 15 octobre 2013 portant l'organisation et le fonctionnement de la cour constitutionnelle l'article 28 de la loi organique numéro 13 barre 06 du 15 octobre 2013 dispose tout membre de la cour peut librement de l'organisation à cette fin il adresse une lettre à la cour qui en apprécie l'opportunité le président de la cour en informe le président de la République l'Assemblée nationale le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrate il est pourvu au remplacement du membre démissionnaire conformément aux dispositions des articles de la présente loi organique or l'ordonnance numéro 20 barre 116 du 17 juillet 2020 portant nomination des trois membres de la cour constitutionnelle remplaçant signé et publié par le président de la République indique clairement dans ces visas qu'elle est prise en remplacement d'un membre démissionnaire mais dans la même série de visas la même ordonnance se réfère turieusement dans l'ordonnance numéro 14 barre 021 du 17 juillet 2004 concernant uniquement les juges Noël Kulomba et numéro 18 barre 038 du 14 mai 2018 concernant uniquement les juges Jean-Oukoulou qui n'ont pourtant jamais démissionné en violation des dispositions de la lutte le 28 de la loi organique du pression donc le fait pour le président de la République d'avoir signé et publié l'ordonnance numéro 20 barre 116 du 17 juillet 2020 pour la nomination de trois membres de la cour constitutionnelle ont lié d'un seul pour remplacer le membre des missionnaires des missionnaires de son groupe dont Beno Aloua Mabindou constitue autant de violations intentionnelles délibérées manifestes systématiques que flagrantes de la constitution en ce qu'il a nommé deux membres à la cour constitutionnelle pour remplacer deux autres membres de la cour qui n'ont jamais démissionné et dont les mandats sont toujours en cours violent l'article 28 de cette loi organique promulguée en application de l'article 169 de la constitution violent les articles 2 à 8 de la même loi organique relative aux modalités de remplacement des membres de la cour constitutionnelle en conséquence est nul de plainte en application de l'article 4 toujours de la même loi organique dès lors une telle cour constitutionnelle au sein de laquelle trois nouveaux membres ont été nommés en violation de la constitution de la loi organique numérique par le 26 du 15 octobre 2013 portant au affaire de la cour constitutionnelle et du code pénal sous prétexte de remplacer deux autres qui n'ont pourtant jamais démission et dont le mandat est toujours en cours portant ainsi la composition à 11 membres au lieu de neuf constitutionnellement prévu est illégal et en conséquence a perdu toute sa légitimité pour prétendre fonctionner en tant que juridiction qui en a la charge du contrôle de la constitutionnalité des lois des actes et affords des lois et des actes réglementés et les contentieux et les poids violation de l'article 10 de la loi organique numéro 13 base 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle l'article 10 de la loi organique numéro 13 base 026 du 15 octobre 2013 dispose avant d'entrer en fonction les membres de la cour sont présentés à la nappe devant le président de la république l'assemblée nationale le sénat et les conseils supérieurs de la magistrature représentés par son droit ils prêtent serment devant le président de la république le président de la république les randonne à prix or la présentation mercredi 21 octobre 2020 dans la salle de congrès du palais du peuple les trois nouveaux membres de la cour constitutionnelle à la nation s'est faite dans des conditions illégales en effet il n'y avait ni l'assemblée nationale ni le sénage cette absence ayant été préalablement notifiée au président de la république par les présidents des deux chambres du parlement dans leur lettre conjointe et motivée référencée RDC tiré passe tiré assemblée nationale sénat tiré 45 bar 2020 du 20 octobre et 2 mai la présentation des membres de la prime constitutionnelle à la nation est une condition légale préalable à la prestation de serment par contre l'opinion a assisté à une mascarade de cérémonie de prestation de serment devant le président de la république en présence des cadres et militants de son papier parmi lesquels quelques députés et sénateurs venus à titre personnel au palais du peuple envahis par combattants délus de peste c'est ce qu'est dit et les parlementaires dont certains avec costume et échappe étaient divisés en députés nationaux les sénateurs dansant et chantant à la gloire du président de la république tandis qu'après l'hymne national les militants ont entouré ont entonné à tutesse et en plein l'hémicycle du parlement dans une cérémonie censée être officielle l'hymne de l'air particulier donc la cérémonie qui a eu lieu le 21 octobre 2020 dans la salle des congrès du palais du peuple siège du parlement pris d'assaut et des forces par le plan de la publique et ses invités violent l'article 10 de la loi organique de ce fait ne constitue nullement une cérémonie de prestation de serment au sens de la loi et en conséquence les juges constitutionnels qui ont été soumis à une telle procédure ne sont pas encore revêtus d'une telle qualité ni habilité à remplir leurs fonctions à la cour constitutionnelle ainsi à l'illégitimité de la cour due à l'inconstitutionnalité et à l'illégalité de sa composition s'ajoute l'illégitimité due à l'absence du serment exigé de tous membres de la cour constitutionnelle conformément à la loi organique numéro 13 bar 026 du 15 octobre 2013 pour la conversation et fonctionnement de la cour constitutionnelle en son article 10 par conséquent au regard des dispositions pertinentes de l'article 150 de la constitution et des articles 2 et 28 de la loi organique numéro 13 bar 026 du 15 octobre 2013 comptant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle qui ont été toutes littéralement violées par le président de la République dans son ordonnance numéro 20 bar 116 du 17 juillet 2020 portant nomination des trois nouveaux membres de la cour constitutionnelle cette nomination tombe sous les coups de l'article 4 de la même loi organique qui dispose impérativement et expressément qu'elle nue de plein droit toute nomination intervenue en violation des articles 2 et 3 de cette loi organique dès lors le régie de ces ordonnances par les autres institutions de la République les observations critiques émanant de toutes les couches sociales et de tous les points de la République et finalement la clameur publique qui nécessite de s'amplifier autour de ces violations constitutionnelles par les ordonnances présidentielles et précitées concours et convergent tous gravement vers l'affirmation sans équivaut de l'illégitimité manifeste de la Cour constitutionnelle dans la mesure où notamment sa composition est inconstitutionnelle en violation de l'article 158 de la Constitution et où certains de ses membres ont été nommés en violation des articles 2 et 28 de la loi organique numéro 13 bar 026 du 15 octobre 2013 comptant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle sans perdre des vues les brogliots et les chaos qui ont caractérisé la sombre et pénible organisation de la prestation des services le mercredi 21 octobre 2020 des trois nouveaux membres de la Cour constitutionnelle c'est suite à cette clameur publique grave et persistante que la presse locale s'en est fait l'écho pour réclamer d'une part l'implication des structures internes telles que la MONUSCO les confessions religieuses etc. et d'autre part l'implication de l'Union africaine et des organisations sous-régionales telles que la SADEC afin de ramener à la raison les violations bien identifiées de la constitution et prévenir ainsi des crises et des conflits aux conséquences imprévues incalculables et en tout état de cause gravement préjudiciables au développement de la paix en République démocratique cependant avant d'en arriver là rien n'est à bord perdu la première institution à savoir le président de la République peut mettre fin à cette illégitimité de la Cour qu'il a délibéré Macri pour conduire à nouveau la Cour constitutionnelle sur la voie de la légitimité mettre fin à cette paralysie et ramener l'équilibre et l'harmonie dans le fonctionnement des institutions il est important pour le président de la République de rapporter ses ordonnances particulièrement celle numéro 20 par 116 du 17 juillet 2018 portant nomination de trois nouveaux membres de la Cour constitutionnelle à défaut pour le président de la République et dans un esprit d'apaisement de rapporter ces ordonnances il n'essaierait pas trop d'attendre les trois nouveaux membres de la Cour constitutionnelle qui à leur niveau ne manquent ni le sens de l'intérêt de l'État ni la conscience de leur responsabilité de démissionner volontairement de leur fonction illégalement attribuée compte tenu de la tempête et de la clameur publique qui n'ont cessé d'accompagner leur nomination malheureusement et pour le moment ayant placé délibérément la nation devant une telle face le président de la République est poursuivable telle qu'est déjà présentée par d'autres experts pour tentative de renversement du régime constitutionnel qualifiée de crime imprestrictif contre l'État et la nation par l'article 64 et d'exercice du pouvoir par les violations intentionnelles des multiples et répétées de la constitution qualifiée de haute trahison par l'article 165 de la même constitution je vous remercie on a terminé alors si on peut y aller merci première question vous demandez au président de la République Rachel qui dit le compte d'un fut 30 vous demandez au président de la République de rapporter ces ordonnances à vous entendre parce que ce que vous dites le FCC l'a dit mais vous savez que le président de la République depuis le lundi c'est le quatrième jour aujourd'hui procède aux consultations est-ce que vous allez rencontrer le chef de l'État Félix Tisséqué dit pour discuter de vive voix avec lui sur ce dont vous avez évoqué dans votre déclaration concernant la nomination des juges ainsi que la prestation des serments plutôt que de lui parler ou lui faire parvenir le message par médias interposés professeur Olivier Vakies oui mais vous le dites si bien le président de la République il vous a été dit dans l'exposé dans la déclaration que le président des deux chambres ont rencontré que son exérence monsieur le président de la République chef de l'État la démarche la démarche de conciliation des vies d'apaisement a déjà été entamée la courtoisie institutionnelle et tout ce qui a été énuméré ce sont des voix qui sont mises l'appel à la Monusco à la Sadec toutes ces voix qui sont entreprises c'est justement pour que le président de la République écoute la voix du peuple qu'il écoute la voix du peuple en vue de la refondation de l'État dans la paix en République démocratique donc ce n'est pas exclu toutes les voix sont mises à profit parce que vous n'allez pas rencontrer le président de la République pour parler de la manière dont j'ai parlé ici pour énumérer techniquement mais le président de la République reçoit les conseils des parts de d'autres c'est pourquoi d'autres sons de cloche sont en train d'être donnés de bonne foi afin que cette crise-là soit jugulée parce que le président de la République peut aussi être animé de bonne foi mais il faut lui faire parvenir plusieurs sons de cloche et par plusieurs voix parler avec le président de la République c'est la règle c'est la règle c'est la première des institutions c'est le garant de la nation c'est lui qui a constitutionnellement l'arbitrage et cet arbitrage-là l'arbitre c'est toujours un équilibriste l'arbitre n'est pas celui qui penche d'un côté il est président de la République garant de la nation donc à ce titre le problème ne se pose pas il est le président de la République et il y a le FCC qui est avec lui en coalition qui va à retraite et de la retraite du FCC cela avait déjà été annoncé sera issu la position à adopter mais pour le moment le président de la République est président de la République il est appelé à garantir la paix la quiétude et la gestion par toutes les institutions et tous les animaux la question a été posée sur les consultations vous parlez du FCC ici c'est pas tout le FCC qui vous accompagne bien que vous soyez du FCC en tant que professeur en tant qu'homme des sciences est-ce que vous pouvez le rencontrer dans le cadre des consultations pour discuter de cette question je vous ai répondu je ne suis pas un électron libre je ne suis pas un électron libre je suis professeur d'université je réfléchis en tant que scientifique j'ai donné les différentes acceptions scientifiques en même temps des considérations politiques c'est alors que je vous ai dit que par rapport à la position du FCC après la position officielle la position officielle sera rendue publique et en même temps vous savez que le président de la République est en coalition avec le FCC et il y a des mécanismes de pourbar donc c'est à lui de les privilégier pour préserver la paix Pascal 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 on prend Pascal s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît professeur à lire votre réquisitoire tel un pénaliste malheureusement de constitutionnaliste on a l'impression que Félix se qu'il a touché là où il ne devait pas toucher parce que ce n'est pas la première ce n'est pas pour lui la première fois d'ouvrir la constitution six mois après il a nommé des mandataires vous avez dénoncé ça à lire aussi votre réquisitoire peut-être ces huit pages six pages concernent uniquement la cour constitutionnelle mais qu'est-ce qui fait paniquer au FCC qu'est-ce qui vous fait peur c'est 2023 vous voulez absolument avoir les contrôles de la cour mais 2023 ce n'est pas la fin des temps mais 2023 est une échéance d'une mandature mais il n'y a pas de panique il y a plutôt les soucis de la république c'est le patriotisme vous savez l'âme de l'état est touchée lorsque l'âme de l'état est touchée mais l'état est en déliquescence l'état est en effondrement c'est ce qui a eu lieu depuis la nuit des temps c'est pourquoi nous parlons maintenant de la refondation de l'état et donc nous avons dit nous sommes en train de vivre les séquelles de 1960 parce que ce qu'il y a vous savez les saintes écritures disent il n'y a rien de nouveau sous le soleil c'est ça la crainte il n'y a pas de panique mais il y a la crainte de l'effondrement de l'état qui avait déjà été effondré aussitôt qu'il n'a dit en 60 comme état comme république comme état souverain mais il a été effondré il a fondu et beaucoup d'efforts ont été menés pour sa refondation et là nous sommes au cours d'une troisième législature en cours de la refondation de cet état il n'y a pas panique mais il y a plutôt souci de la de la refondation de l'état dans la paix dans la cohésion dans la concorde qui doit promouvoir des fois pour moi le développement en vue du mieux et du peuple les congolais donc nous décrions la violation de la constitution et des lois de la république ça affaiblit l'état ça tue l'état ça détruit l'état dont les congolais souffrent c'est plutôt cela et merci dans le journal l'observateur profession moi je voulais je pense que je n'ai pas été beaucoup plus satisfait de votre première réponse sur la question de ma consoeur Hachet vous dites tout à l'heure que vous n'êtes pas en électron libre vous ne fonctionnez pas en électron libre est-ce que au nom du FCC vous pouvez nous dire si vous êtes prêt à répondre à l'éducation du président de la république j'ai répondu parce que vous me demandez de l'éducation au nom du FCC vous savez que le FCC est une plateforme qui a des structures qui fonctionnent le FCC c'est lui le partenaire du président de la république dans la coalition qui réjente les institutions qui réjente l'état congolais je vous ai dit que le FCC et les CACH ont des mécanismes des contacts et des pourparés par rapport au sujet je vous ai dit et redit que vous êtes au courant que le FCC va arrêter à l'issue de laquelle cette position que vous voulez savoir sera connue je vous l'ai dit autant de temps professeur oui professeur Mouli Makayashi vous avez énuméré plus d'une soixantaine d'articles de la constitution qui a été violée et quelques dispositions de la loi organique qui régit le fonctionnement de la cour constitutionnelle à vous entendre on croirait vraiment que la robe du président Vachy est très sale et il ne mérite même plus d'être chef de l'état d'ailleurs même à la fin de votre speech vous avez dit qu'il est poursuivable pour autres raisons qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui demain ou après demain au FCC de porter plainte contre le président de la République c'est ma première question ma deuxième question votre intervention je peux dire s'ajoute à toutes les autres qui ont été faites par des analystes politiques par aussi des scientifiques tels que Théodore Ngoï et Raphaël Niavi-Rungou et les passages en force du président Vachy est carrément une réponse littérale qui vous a été donnée qui a été donnée à toutes les interventions pour dire qu'il n'y a que la voix du président qui compte et la question est celle-ci étant donné ce que le président vient de faire est-ce que le Front commun pour le Congo rêvait petit à petit la peau des futurs contestateurs des résultats des prochaines élections parce qu'en dernier ressent c'est la Cour Consigérale qui devra dire qui est le président de la République et sans bien sûr acheter que certaines noms déjà préponisent la réélection du président Mélix-Antoine Jussékeli aux élections de 2023 merci je vous ai présenté scientifiquement les considérations qui démontrent la violation de la Constitution et des lois de la République vous avez vu et j'ai fait l'inventaire je m'ai même rappelé quand je parlais des rétro-actes ce que vous avez dit tout ce que les autres penseurs autres scientifiques et politiques et autres intellectuels avaient déjà eu à présenter comme concours et donc nous sommes dans cet ordre d'idée comme contribution nous contribuons nous contribuons à appeler les chefs de l'État à regarder de près et de manière froide ce que la République est en train de subir parce que vous savez ce sont les velléités des soixantaines que je l'ai dit ce sont les velléités ça a commencé comme ça mais personne n'a envisagé les conséquences qui adviendraient dans le temps c'est là où on en est aujourd'hui c'était une blague politique de cette manière là que les acteurs politiques s'étaient amusés à mettre en scène avec des calculs mais personne n'avait réalisé son calcul à lui finalement les calculs individualistes ne l'emportèrent pas sur la raison d'État et donc c'est là on a parlé de l'effondrement de l'État pour tout le temps qui s'est écoulé donc nous sommes en train d'éviter que la République ne sombre plus après la passation pacifique et civilisée dont le président Félix Atouane Titekeli porte le brassard des cellules-là des cellules-là qui accèdent qui accèdent au trône par cette voie-là de cette façon-là recherchée depuis la nuit d'État on en est devenu des donneurs de leçons la République démocratique du Congo son prédécesseur Joseph Kabila et lui-même nous préférons préserver ses acquis nous préférons préserver ses acquis et plutôt nous lancer dans la conquête de l'avenir et briser les acquis pour ne même plus rien conquérir nous sommes plutôt dans cette optique oui et la seule question de la contestation on n'est pas aux élections nous sommes en train de parler comment vous pouvez lorsque on dit la mère est en gestation elle doit aller en consultation plénatale qu'est-ce qu'on craint on craint que l'enfant ne naisse pas avec malformation qu'il ne naisse pas avec des locaux vous ne pouvez pas demander aux parents et aux scientifiques qui les conseillent pourquoi vous vous empressez à aller aux consultations plénatales évitez-vous que l'enfant naisse avec malformation est-ce que avez-vous peur que l'enfant naîtra avec des maladies vous ne voulez pas dépenser de l'argent alors on est prêt 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 on y va ouais vas-y alors Baba vous venez de rencontrer le président de l'Assemblée le président de la République pardon est-ce qu'on peut savoir sur quoi ont porté vos échanges qu'est-ce qu'on vous cherchait à savoir vous connaissez ma position vous connaissez la position de la formation politique que je dirige l'UNAFEC je suis tout simplement venu transporter et comment dirais-je transmettre le grand soutien de la population du peuple de l'UNAFEC à travers toute la République en général et particulièrement le Katanga qui a décidé d'accompagner le président de la République afin qu'il ne puisse pas trahir la cause de la population et qu'il continue toujours à sévir la population et qu'il fasse asseoir l'état de droit et vous savez en passant c'est lui qui vous parle ici et c'est tout un symbole c'est dans cette musique et c'est dans ce bâtiment que nous avons nous à l'époque fait tout pour faire tomber la dictature dans notre pays du temps de Montboutou avec les 13 parlementaires c'était dans ce bâtiment et c'est tout un symbole j'ai tenu à lui rappeler cela parce qu'un de nos compagnons c'est son papa de triste mémoire de heureuse mémoire et voilà l'histoire la crise elle est politique il faudrait une solution également politique avec les acteurs que cette solution soit la plus inclusive possible quelles sont les propositions vous avez posé une question qui m'est rare vous êtes devant un leader politique de ce plan qui a crié qui a confessé sa foi qui a dit clairement qui a lancé l'appel à tous les compagnons de lutte de FACI de Félix de Tchilombo pour l'entourer pour l'encourager et pour l'accompagner dans son combat heureusement Jekou a commis je vois que tous avec qui on a été à Genève tous ceux avec qui on a été à Genève tous ceux qui ont parcouru la république avec lui se sont ravisés et Dieu merci ils viennent ils viennent en masse pour rencontrer leurs frères qui avaient tant besoin pour mener son action et mettre fin à l'arbitraire mettre fin à la gabégie mettre fin à la dictature au tuéli et surtout à la violation parce que ce sont les mêmes acteurs politiques est-ce que cette fois on peut s'attendre à une solution ce ne sont pas les mêmes acteurs politiques vous savez nous sommes divisés en familles politiques nous sommes tous des juments mais qu'est-ce que vous recommandez vous recommandez la dissolution vous lui avez recommandé de requalifier la majorité vous lui avez recommandé un dialogue soyez tranquille le chef de l'état a dit je consulte je consulte je contacte qu'il faut contacter et après je vais tirer les conclusions qu'il faut attendons que lui qui a cette prérogative là de tirer la leçon de tout ce que nous lui aurons dit d'ailleurs je ne vous ai rien dit mais vous pensez qu'il faut mettre fin à la coalition qu'a fait cesser écoutez nous ne pouvons pas brûler les étapes tout ce que nous devons dire à notre niveau c'est un constat que ce mariage là n'arrive c'est regrettable merci ok